L'incompréhension est grande entre l'INSEE et les Français. Le premier estime à 1,6% la hausse du pouvoir d'achat en 2017, quand 68% des secondes ont le sentiment qu'il a au contraire baissé. Quant aux études portant sur la consommation, elles montrent une insatisfaction croissante. L'équation de départ semble pourtant simple. Le pouvoir d'achat, ce n'est rien d'autre que la quantité de biens et de services qu'un ménage peut consommer avec l'argent dont il dispose. Il dépend donc de deux facteurs, l'inflation et le revenu disponible. Première impasse, le revenu disponible est un indicateur créé par la comptabilité nationale destinée à mesurer le PIB et ne correspond donc pas à la comptabilité des individus. Point de départ, les revenus primaires, constitués des salaires bruts, des revenus mixtes, notamment composés des sommes perçues par les entrepreneurs individuels, et déruisent d'une nette du patrimoine, dividendes, intérêts et loyers. Et là, déjà un triple écueil. Le premier, la majorité des ménages sous-estiment ses revenus financiers. Le deuxième, plus ennuyeux, sont intégrés dans les revenus du patrimoine, les loyers imputés. De même que le loyer payé par un locataire abonde le revenu de son propriétaire, en comptabilité nationale, le revenu des ménages propriétaires occupant leur logement est rehaussé en leur imputant un loyer fictif, qu'ils se verseraient à eux-mêmes. Sans ce tour de passe-passe, le PIB baisserait avec l'augmentation de la proportion de propriétaires. Mais ce n'est pas neutre dans le calcul du revenu. Dans une France où 58% des ménages sont propriétaires, les loyers imputés gonflent aujourd'hui le revenu disponible de 12,5% et la tendance est à la hausse depuis 20 ans. Dernier écueil, les emprunts immobiliers. La Convention comptable veut que l'achat d'un logement soit considéré comme un investissement. Le remboursement du capital d'un emprunt immobilier n'est donc pas compté puisqu'il contribue à se constituer un patrimoine. Et les intérêts sont considérés comme une dépense. Les revenus primaires sont ensuite diminués des cotisations sociales et des impôts courants sur le revenu et le patrimoine et sont augmentés des prestations sociales en espèces. En bout de course, le revenu disponible brut est ainsi formé. Un revenu dont la hausse sur les dix dernières années surprendrait bien les Français. Plus 16,1%. Mais une hausse dont la principale explication est démographique. Une fois prise en compte l'évolution du nombre de ménages et de leur composition, la progression du revenu disponible brut par unité de consommation est amortie et ressort à plus 9,5%. Le revenu déterminé fout-il encore lui ôter l'inflation pour passer au pouvoir d'achat. Sur cet indicateur, INSEE et ménages sont sur la même longueur d'onde. L'écart entre l'opinion des ménages sur l'évolution passée des prix et l'inflation réelle est réduit. Et depuis 2015, les ménages ont même tendance à sous-estimer l'inflation. En bout de course, le pouvoir d'achat par unité de consommation est en progression de 1,4% sur les dix dernières années, un chiffre plus proche du ressenti, mais en accélération depuis 2015. Reste la consommation et deux nouveaux hiatus. Le premier, une part croissante de la consommation est socialisée, éducation, santé, culture, etc. Dit autrement, un quart des dépenses des Français est financée par l'impôt et l'accès à ces services est d'abord perçu comme une hausse de la pression fiscale par les ménages. Enfin, il existe un ultime biais de perception. La sous-estimation par les ménages des améliorations de qualité des biens et des services. À juste titre, considérée par la comptabilité nationale par une progression des volumes. Et encore est-il probable que l'INSEE en sous-estime également l'ampleur, comme elle n'intègre pas non plus la montée de la gratuité ou de la quasi-gratuité dans la consommation. Il suffit de rapporter la consommation en volume au nombre de ménages pour s'apercevoir que le pouvoir de consommer s'élève au fil du temps et qu'il est à un sommet et que ce sommet est en partie sous-évalué. Mais je passe au silence ici un dernier écueil, bien connu, le fait que lorsque les choses progressent en moyenne, cela ne signifie pas qu'elles progressent pour le plus grand nombre.